Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de questions de politique sur GOMED. Je reçois aujourd'hui Benoît Payan. Bonjour. Bonjour. Benoît Payan, conseiller municipal à Marseille, conseiller d'opposition. Vous êtes le président du groupe socialiste et vous êtes en charge, mandaté en tout cas par le parti socialiste, pour rassembler la gauche, rassembler les gauches. Alors, vous en êtes toutes ce rassemblement ? Ça se passe bien ? Je crois qu'à Marseille, on n'est pas aujourd'hui sur une question de rassemblement de partis. On voit bien que cette ville, elle traverse une crise démocratique comme jamais. Cette ville, elle ne sait pas où elle va. Et donc la réponse, ce n'est pas une réponse de parti. Bien sûr que je suis socialiste, mais je suis d'abord marseillais. Bien sûr que je suis de gauche, mais je veux d'abord rassembler celles et ceux. On veut d'abord rassembler celles et ceux qui veulent changer cette ville. Vous savez, cette ville, elle est gérée depuis 25 ans de la même manière, par une majorité enfermée, une majorité qui ne comprend plus la vie. Et les choses se passent mal. Et cette ville, elle est en train de se perdre. Et on voit que ça ne va pas. Les écoles sont dans un état catastrophique. Le logement est dans un état tragique. On a vu le drame du 5 novembre. On est dans la ville la plus embouteillée d'Europe, la plus polluée du pays. Les choses ne vont pas bien. Alors que cette ville, c'est un trésor. Alors que ce territoire, il est exceptionnel. Et donc, ce n'est pas une question de parti. Vous me posez la question. Vous avez raison de me la poser. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une question d'appartenance. C'est une question de volonté. C'est une question, justement, de dépassement. Et donc, ce qui nous est proposé, ce qui m'est proposé, c'est de dépasser tout ça. C'est ça qu'on est en train de fabriquer. Alors, l'idée, bien sûr, est belle. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que les partis existent tout de même. Mais encore heureux. Justement, la question, c'est de se dépasser. Ce n'est pas de faire comme si on n'avait pas d'idée ou pas de parti ou que tout ça n'existait pas. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en commun ? Est-ce qu'on peut changer, pour une fois, de manière de faire ? Est-ce qu'on peut sortir de nos carcans, de nos vieilles histoires ? Est-ce que Pierre est mieux que Paul ? Est-ce que Jacques est mieux que Sabrina ou je ne sais qui ? Est-ce qu'on peut enfin se dire que l'intérêt d'une majorité de Marseillais est ce qui doit nous préoccuper ? Que le changement dans cette ville, il est possible. Ce n'est pas de l'utopie. C'est une nécessité. En fait, je crois qu'on n'a pas le choix. Je pense que si on ne fait pas ça, les choses ne changeront rien. Les choses ne changeront pas. Ça fait 70 ans que cette ville est gérée, peu ou prou, de la même manière. Ça fait 30 ans qu'elle est vraiment malade. Et si ma génération, si celles et ceux qui ont envie de faire différemment ne prennent pas les choses en main, mais qui va le faire ? Alors si vous arrivez à rassembler, si vous arrivez à créer cette union, vous serez le candidat de cette union ? Ça, c'est typiquement Marseillais. Vous êtes une vraie Marseillaise, il n'y a pas de problème. Sans l'accent. Et vous avez raison. Ça, c'est autre chose. Ça se travaille. Donc, je crois. Ce n'est pas une question de candidature. Parce que sinon, ça veut dire qu'on fait comme les autres. Vous me posez la même question. Mais les Marseillais vont voter pour quelqu'un. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de fabriquer ? Vous voyez que les gens, ils veulent un casting. Ils veulent savoir si un tel est le plus beau ou une telle est la plus intelligente. C'est une femme ou un homme. Une équipe qui va nous mener. Ce sera des idées. D'abord, c'est une ambition. D'abord, c'est une promesse. De se dire qu'on va faire différemment. Que plus jamais on ne fera comme avant. De se dire qu'on va faire avec des gens différents. Avec des gens qui ressemblent à la ville. Et puis de se dire qu'on va le faire ensemble. Et puis après, tous ensemble. Et moi, j'aimerais qu'il y ait quand même une majorité de Marseillais pour faire tout ça. Parce que quand on fait de la politique, souvent, on oublie qu'on fait de la politique pour les gens. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, la ville. Mais c'est d'abord les gens qui y vivent. Et donc, c'est d'abord à eux aussi de choisir, de venir avec nous dire. Bon, ben voilà, on a envie que vous fassiez comme ça. On a envie de construire comme ça cette ville. On ne leur demande jamais leur avis. Ils ne viennent jamais dire ce qu'ils ont à dire. Imaginez qu'ils n'ont pas d'idées. Ils sont incapables de construire cette ville. Mais enfin, ce ne sont pas des enfants, les Marseillais. Ce n'est pas un peu macroniste, ça, comme position ? Moi, je n'ai pas remarqué que pour l'instant, le président de la République s'était adressé aux Marseillais ou leur avait demandé de construire quoi que ce soit. Mais c'est un autre sujet. Je n'ai pas envie d'être polémique. Moi, j'ai envie d'être dans la construction. Moi, j'ai envie d'être dans quelque chose de différent et d'alternatif. Donc, encore une fois, si on veut qu'on soit quelque chose de... Si on veut qu'on soit une ville différente pour ses habitants, on ne peut pas le faire sans eux. Alors, les priorités. Les priorités pour Marseille. Vous voulez que ça change à Marseille. Qu'est-ce qui doit changer d'abord ? D'abord, la méthode. Je crois qu'on a un vrai sujet. Cette ville, elle est gérée par une ville, par des gens enfermés dans des bureaux depuis 25 ans. Et sans eux, ce n'est pas possible. Honnêtement, sans les Marseillais, sans dire aux Marseillais, venez construire, venez fabriquer quelque chose. Réfléchissez à votre ville. Venez vous donner des idées. Mais venez travailler sur le logement. C'est aussi des experts. Il y a des gens qui vivent des situations dramatiques. Il y a des gens qui ont plein d'idées. Il y a des gens qui sont prêts à porter des projets. Et donc, ça, c'est important en termes de méthode. Donc, la méthode de construction de quoi ? D'un projet, d'une liste, et puis ensuite, d'une gouvernance. Et puis ensuite, c'est les priorités. Alors, les priorités, justement ? Vous vous rendez compte quand même qu'on est dans une ville, on est dans la ville où on paie le plus d'impôts en France. C'est la ville la plus fiscalisée du pays. On a des écoles où l'hiver, il fait froid parce que l'échauffage ne marche pas. L'été, c'est la canicule. Vous êtes mobilisés sur ce sujet. Il pleut dans les écoles. On a des transports en commun dignes d'une ville des années 30. Deux lignes de métro, deux lignes de tramway. Mais dans la deuxième ville de la cinquième puissance du monde, on en est là. On a un logement, j'espère qu'on y reviendra, dans une situation tragique. Il faut investir sur les réhabilitations ? Il faut mettre l'argent là où on en a besoin. Dans la ville où on paie le plus d'impôts, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas d'argent. Les Marseillais qui paient les impôts les plus chers de France se disent, « Mais il va où cet argent ? » Il part dans des projets fumeux. Il part dans des partenariats publics, privés invraisemblables. Il part dans... À chaque conseil municipal, il suffit que je me penche une heure, deux heures dans les dossiers, avec d'autres, et on arrive à trouver des millions d'euros partis en fumée. On arrive à voir des projets farfelus, pharaoniques, qui ne sont pas dans l'intérêt des Marseillais. Il est temps, non pas d'essayer de construire une ville sur papier glacé, il est temps de faire une ville pour les Marseillais. Votre calendrier, Benoît Payan, sur les mois à venir, semaine à venir, vous êtes en pleine rentrée. Pour l'instant, on fait la rentrée, pour l'instant on est encore en discussion, pour l'instant on élargit un rassemblement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On appelle toutes celles et tous ceux, toutes les Marseillaises, tous les Marseillais qui veulent faire changer les choses, à rejoindre un rassemblement inédit qu'on est en train de mettre en place, à rejoindre une démarche qui ne se veut pas partisane, qui veut qu'on sorte des partis, qui veut qu'on se dépasse, que nos étiquettes finalement, elles ne veulent plus dire grand chose. Que nos histoires, même si des fois elles ont été belles, des fois elles ont été tragiques, on peut plus ou moins les aimer, on a besoin de les dépasser. Et donc on est dans ce temps-là, on est dans un temps de construction, on est dans un temps d'écoute, d'échange. Après il viendra un temps de campagne. Mais les échéances vont t'arriver. Ça viendra, mais chaque chose en son temps. Pourquoi toujours mettre la charrue avant les bœufs ? Pourquoi toujours essayer de faire des castings ? Parce qu'il faudra un programme et des mesures concrètes. Justement on y travaille. Justement on y travaille. Et justement on ne veut pas faire les choses à l'envers. A Marseille on a l'habitude de... On fait un casting, on va choisir une candidate, on va choisir un candidat, puis ensuite on écrit à trois un programme et puis ensuite on va aux élections. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça c'est le vieux monde. Ça c'est les années 80, c'est les années où vous et moi on est nés. Mais on n'a plus envie de faire ça. On ne doit plus faire ça. C'est tout l'enjeu de notre génération, c'est tout l'enjeu. Pas que de génération d'ailleurs. De toutes celles et de tous ceux qui veulent faire différemment. Et je crois que c'est possible. Parce que cette ville elle le mérite. Oui parce que cette ville elle ne mérite pas justement cette façon de faire. Les enjeux dépassent la politique. Mais en tout cas les chapelles bien sûr dépassent toutes ces chorèles-là. On a besoin d'imagination, on a besoin de faire différent. On a besoin de rupture surtout. On a besoin d'attendre une alternance comme elle s'est toujours faite. Après la droite viendra la gauche, après la gauche viendra la droite. Non. On doit faire une rupture. On doit provoquer une alternative. On doit donner l'envie aux Marseillais. Il ne faut pas assez les Marseillais. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui leur est présenté depuis des années, c'est très dur ce que je vais vous dire. Mais c'est un peu toujours la même chose. C'est un peu toujours ce sentiment que quelque part, on n'est pas capable de faire avec eux. On n'est pas capable de faire pour eux. Et c'est tout ça qu'on doit faire différemment. Très bien. Merci beaucoup Benoît Payan d'être venu sur le plateau de Gomet. Question de politique. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Merci encore. Merci.